On va, oui, yes, et du coup, on va partir, effectivement, Game & Watch Inkling. Bah voilà, on savait à peu près déjà à l'avance les persos, apparemment il n'y a pas de petit second qui se taffent, qui se sort. Bah écoute, c'est parti pour le Game & Watch contre Inkling, Zulu contre Mugi Toa. Du coup, on part sur un destination final. Oula, pour moi, un destination final, c'est un stage qui peut aller très bien à Inkling, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que Game & Watch est un perso qui a vraiment beaucoup besoin des plateformes, déjà aussi pour Mix Up un petit peu, Sunbi, pour Cover Tranquille. Alors que Mugi Toa connaît Game & Watch, parce qu'il y a combien de Game & Watch en France ? Pas beaucoup, pas beaucoup. C'est un perso, il faut bien appréhender ces e-boxes, par contre c'est très léger. Est-ce qu'il est... Non, ça va, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ouh, le Smash, c'est sorti dans le neutral, comme ça. Il se dit, allez, tu sais quoi, on va tester un truc. Alors, il a testé le pass, mais là, ça tue, ça tue. Là, il n'y a pas débat. Pas de doute, quoi, genre. Baccaire, bien, bien. Ah, ça revient. Voilà, il va falloir faire très attention au pass-fall. Belle récouverie. Au pass-fall de Game & Watch qui est très fort, parce qu'il peut possiblement enchaîner sur un downsmatch. Et on le sait très bien dans le match. Mais en fait, les deux persos peuvent bury, bah écoutez, ça va être un concours. En fait, ils vont tuer que comme ça, tu vas voir. Mais clairement, j'en pense. Moi, je te fais un downsmatch, je te bury. Moi, je te fais le sidebitch, je te bury, voilà. C'est ça. Les nerfs arrivent bien à catch ces approches, comme tu avais dit. C'est pour ça, effectivement, c'est un excellent outil défensif. Et je le vois mal galérer face à Inkling, justement, grâce à ces outils-là, quoi. C'est ça. C'est à voir, mais là, déjà, ça a l'air aussi confirmé. Après, bon, ça veut rien dire, parce que tu l'as très bien fait remarquer. Game & Watch, perso, assez léger. Ouais, très léger. Donc, sur un bury, ça meurt très vite, quoi. En plus, en sachant que l'airspeed de Game & Watch est mauvaise, tu peux très bien l'enchaîner, quoi. C'est-à-dire qu'il se prend dans pas mal de combos. Après, il a quand même un hubby, il faut le dire, qui sort très très vite et qui peut le sauver de ce genre de fioche. C'est simple, en fait, c'est pas quoi faire hubby, bon. Sur notre perso, ça aurait été drôle, ça. Clairement, sur Game & Watch, soit ton combo il est trop, soit il est pas. Une petite bande qui tue, comme ça. Allez, hop, boum ! Allez, non, voilà, là, ça peut tuer, quoi. Non, c'était pas du bon sens. Hubby, ça aurait dû... Ou alors, ouais, effectivement, il aurait dû prendre le temps de passer de l'autre côté et puis... C'est ça, je pense que ça aurait pu tuer plus facilement. Mais je pense hubby, ça aurait été une meilleure option. Verde. Mugik, il a du mal à tuer. Pourtant, Game & Watch, c'est pas le perso le plus compliqué à tuer. Et là, il est à 134%. Ouh, dommage ! Voilà, le back-up qui finit par tuer. Ça punit bien le 9, il n'y a pas de débat ! Allez, hop ! Hop ! Ça perd, non, ça... Non, il le laisse land en P. Allez, la peinture ! Ça peut grimper vite, ouais ! Il tente le F-Match. Le F-Match, il y a une hitbox qui est beaucoup plus grosse que ce qu'on pense, ça. Ouais ! Donc, se méfier ! Oh là là, il l'a quand même top ! Je sais pas si c'était une lecture, mais qui a pas... Comment dire ? Qui a pas réussi à empêcher sur quelque chose, mais bon. Ouh là, je pensais qu'il allait mieux... Et la bombe ! Ça tue pas ! Ça tue pas ! On nous a menti ! Celle-là par contre ! Voilà ! Il va falloir soigner un peu ses recos, parce que ça revient un peu trop sur le côté. Je pense que ça serait plus... Bon, la première bombe venant, écoute, tu sais quoi, j'en ai une autre, il n'y a pas de problème. C'est ça ! Bon, bah allez ! Mais c'était quand même assez close au final. C'était intéressant. Voyons s'il va, du coup, on topique avec un stage avec des plateformes. Parce que... Jouons moi-même Game & Watch, je peux vous assurer que c'est très bon pour empêcher les gens de land. Parce qu'il a un hyper qui est terrible pour ça. Il a aussi le nerf qui a une footbox sur le dessus qui est incroyable, qui permet aux gens ne pas bien... Ah mais, Game & Watch ? Ouais, c'est ça ! Il peut shark de ouf ! C'est... Ah ! Smashville ! Ouais ! Je suis étonnée ! Mais peut-être qu'il abanne les trois triplates, c'est possible là aussi. Ouais ! Enfin, après, je sais pas, il y a... Turn & City... Enfin bon... Après tout... Je fais confiance... Turn & City qui reste un grand stage ? Ouais ! Ouais ! Non, je sais pas, j'ai fait confiance. C'est peut-être que... Il y a eu un changement de skin là ! Il s'envoie un message parfois, tu sais, c'est... C'est pour dire, tu sais quoi, j'ai changé de skin, je suis pas le même qu'avant, donc euh... C'est psychologique tout ça ! Alors, bah voilà, pour le moment, ouais, bah comme tout à l'heure, on est quand même sur une game, ouais, qui est... Assez serrée ! Après, c'est que le début, ça se cherche, mais c'est quand même agressif pour des hoops ! Voilà ! Il a bien chargé, je pense que c'était à la limite, quoi ! Il a pas... Il a pas burré, ouais ! Ça met des Hubsmatch comme ça, ça panique... Il a raison, ouais, le Hubsmatch, c'est... T'as une hitbox invincible, en fait ! Ouais, il a des frames invincibles, mais maintenant, elles sont... Beaucoup plus légères ! Ouais, la hitbox, faut le savoir, qui, euh... Dans Ultimate, est beaucoup plus courte, c'est-à-dire l'invulnérabilité... L'invulnérabilité, tu vas y arriver ! On va y arriver ! Qui est beaucoup plus courte que dans Smash 4, donc euh... C'est moins rentable de le faire, maintenant ! Wow ! Le Don't Smash qui tue ! Qui a parfois des trajectoires assez improbables, quand ça durit pas ! Ça peut partir en haut, ça peut partir sur le côté, c'est vrai que... Ah non, c'est clair ! Là... Mais en fait, si tu atterris... En fait, si tu es au-dessus de Game & Watch, ça va t'envoyer en l'air... Mais si t'es pas dans la... Dans le sweet spot, mais que t'es par terre, ça va t'envoyer vraiment dans une diagonale basse... Euh... Qui peut être assez chode à remonter pour certains persos ! Ouais, quand tu peux en remonter, parce que là... Ça tente... Ouais, ça met un petit peu la pression à Ledge, mais euh... Le Game & Watch qui sait comment réagir... Qui en plus a un petit peu une backstrate avec son saut, donc euh... Non, la bombe qui passe pas... Ah mais là, tu vois qu'il commence à avoir un petit peu du mal... Donc il te voit qu'il récupère un petit peu le... Ah, bah... Backstrate, ouais... Ouais, après, il a aucune kill throw Game & Watch, vraiment aucune kill throw, donc euh... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Ça peut être très rentable de shield contre Game & Watch, parce que c'est un perso qui... Ne peut pas te tuer avec une throw, donc euh... Autant shield... Autant que possible... Il a juste un... Viteuf, un combo avec le backstrate en début, quoi, mais... Et euh... Je suis très étonnée que... De voir que... Que euh... Que euh... Zulo n'utilise pas énormément le... Le euh... Le F-Tilt qui sort très vite... Qui sort très vite et qui tue à Ledge, assez vite, finalement... Bah au final... Enfin, je l'ai vu sortir deux ou trois fois, mais ouais, c'est... Ah bah... T'en parlais, là, mais... Peut-être qu'on se fait entendre, hein... Ouais, c'est ça... 167% ! Là, une backstrate, ça tue ! Oh ! Magnifique ! Le pari, là... Le pari upsmatch, c'était... C'était magnifique ! Il régale ! Là, c'était vraiment un enchaînement, mais parfait, quoi ! Ah bah... Ça a plu ! Ça a plu ! C'est bien, on a le retour sur... Ah ! Ah ! Ah ! Ouais, on voit que Sanso est un petit peu... Un petit peu... Bah la prochaine bombe est plus... Mais là, Mugu qu'il va falloir soigner ses approches... Genre là, je pense que ça va être plus... Est-ce qu'il peut pas tenter genre un pari to nine, ou quelque chose comme ça, au hasard ? Bah encore, ça peut se tenter, mais... Vu que ça reste quand même assez serré, ça vaut peut-être pas le coup de prendre des risques comme ça, surtout qu'il gagne, quoi ! Bah après, là, tu me diras... Bah justement, il a une stock d'avance... Ah ! Là, par contre, rien à dire ! Ouais, voilà ! Ça... Ça clôt le débat ! Je sais pas ce qu'il a essayé... Il est au point sur les paris, Zulo ! Ouais ! Ah mais grave ! Il est on point ! Bah je joue souvent contre lui au melt, et ouais, c'est vrai que ça, il les maîtrise ! On se sent démuni quand quelqu'un fait beaucoup de paris devant nous... T'as l'impression que rien est safe, en fait ! Oh ! Dommage ! Zulo a bien réagi, mais je pense euh... Avec une abac... Oh la tête ! Là il y a... Il a atterritu, en plus il n'y avait pas débat ! C'est quoi ? J'avais un petit coup de boule, lui ! Ça nous fait un 2-0 ! Ça nous fait un 2-0, mais euh... Mugitoa qui n'a pas démérité ! Ah oui mais ouais ! Donc on va voir après un Fab contre Joe ! C'est qui Joe ? Ah mais il a battu le Boison quand même ! C'est Joe ! Ok ! C'est pas qu'il a battu le Joe ! C'est pas qu'il a battu le Joe ! C'est pas qu'il a battu le Joe ! Bah Guillaume m'a dit qu'il allait venir ! C'est toi en bas non ? Ouais ! Ouais ! Euh... Je sais pas si je peux le... Non, attends non ! Je peux le mettre ici ! Ouais ? Ouais ? Eh ouais ! On a une petite mezzanine ! J'adore hurler à travers mes amines ! Fab arrive ! Fab is on the way ! Est-ce que tu es monté avec Joe ou il faut l'appeler ? Il arrive là ! Ok, nickel ! Joe que je ne connais pas du tout et qui au final il s'est quand même bouffé goison donc... Moi pour le coup je suis curieux ! Alors on va faire un petit tweet ! Ouais ! Ben vas-y Joe fais tes touches ! Joe est-ce que t'as une tweet toi ? Dis-moi ! J'adore ce petit ! Attends ! Avec deux en chiffres ! Ah oui ! Ouais c'est ok c'est ça ! Ah franchement ! Un Gakente donc ! Ça sort pas de nulle part ! Ça yoru no Tenshi ! Allez ! On part sur des bons pseudos là quand même ! Du coup on va l'honorer, on va y mettre le Gakente en tag ! Voilà ! Ça amène des choses ! Ici on respecte ! Hop ! D'ailleurs c'est mieux là ! Allez ! Bah du coup moi personnellement je ne connais pas Joe ! Merde ! Je vois que c'est un... Je vois que c'est un...